Bonjour, dans ce troisième jour, on va voir la troisième partie de ce poème de Saint-Jean-de-la-Croix. Buscando mis amores, iré por estos montes y ribellas, ni correré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. L'âme, ici, se rende compte que non seulement elle doit chercher Dieu dans la prière et avec l'aide de Thiers, mais elle doit agir de son côté. Pour cela, elle en exerce dans la pratique des vertus et des exercices spirituels, dans une vie active et contemplative. Cela la fortifie pour se débarrasser de ses ennemis qui sont le monde, le démon et la chair. Pour aller à Dieu, il faut un cœur libre et fort, dégagé de tout mal et même de tout bien, qui n'est pas purement Dieu. Je verrai les bêtes sauvages, sans peur, je franchirai les forts et les frontières. Dans ces vers, l'âme énumère ses trois ennemis, le monde, le démon et la chair, qui lui livrent continuellement, combattent et sèment sa route de difficulté. Par les bêtes sauvages, elle entend le monde, par les forts, le démon, par les frontières, la chair. Le monde menace l'âme de trois manières. Par l'imagination d'abord, en faisant croix à l'âme qu'elle perd sa faveur, ses amis, ses estimes, son crédit. En second lieu, elle souffre des mécontentements, en ne trouvant pas dans le monde aucune satisfaction, ni joie, ni bonheur. La troisième méthode est encore pire pour l'âme, car elle les trouve dans le monde qui calomine, sarcasme, réérit et mépris. Cela entraîne des grandes difficultés pour l'âme, pour pouvoir persévérer sur le chemin et aller contre ses bêtes. Pour d'autres âmes plus généreuses, le combat contre les bêtes sauvages est plus antérieur et spirituel, parce que Dieu veut les élever à la perfection et pour cela, il les éprouve durement. L'effort, c'est-à-dire, les démons attaquent l'âme avec des tentations, se fortifiant dans les deux autres ennemis. Le monde, la chair, pour faire la guerre à l'âme. La prière, la modification et la humilité permettent à l'âme de vaincre ses ennemis. Les frontières, c'est-à-dire, la chair, luttent contre l'esprit, parce qu'elle a ses désirs contraires. Donc, l'âme doit franchir les barrières en brisant les obstacles, en rêvissant par une ferme détermination de l'esprit, en éliminant les appétits sensuels. Il est penchant naturel. L'âme a besoin de constance, de courage, de générosité et de force pour traverser tout ça et continuer à chercher l'aimer. Demandons à Saint-Jean de la Croix qu'il nous aide à parcourir ce chemin spirituel. Prions. Dieu, qui inspira ton prêtre Saint-Jean de la Croix, un renoncement total lui-même et un extraordinaire amour de la Passion, fais que nous nous attachons à la suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada